Nous voici à Londres pour un petit vlog. Je m'étais dit que ça pouvait faire l'affaire de faire un petit vlog alors qu'on était parti en vacances avec ma copine justement à Londres. Et on va faire un petit tour des shops. Alors je sais que la routine elle a fait un tour de shopping. Là on va faire vraiment uniquement sur les chaussures. De toute façon cette fois-ci hop je vous prends à la différence des events où il y a ma copine qui me filme. Là je vous prends en vlog et on y va. On va aller à Kick Game premier shop et on fait recel et retail et comme ça vous allez voir ce que ça donne. On y va. Bon on est arrivé à Kick Game. Alors c'est dans une petite galerie c'est grave cool. Bon on va voir ce qu'il y a un petit peu. On a de la Jordan 1. Plutôt classico classique. T'as un peu pensé à Meetup en France. Ce qu'il y a on a de la New Balance pour mon frère Romat. 990 juste là. Alors les prix bien évidemment ne sont pas affichés. On a de la Pata Aquanoise. Incroyable. Là on a du Dior. D'ailleurs mon rêve est toujours de choper une Dior un jour. La Jordan 1. L'eau si vous avez des trucs où vous me dites. Moi je suis grave preneur. Elle est cool le shop. Par contre j'ai pas les prix d'affichés. Ça c'est toujours un petit peu le moment où quand tu passes à la caisse t'es un peu dégoûté. On a de la Off-White. Bien évidemment. Et là on est à l'étage. Donc quand on arrive on a un peu plus de paires. On a de la paire que je regrette d'avoir vendue. La Guava Ice. Je finirai par la voir une nouvelle fois. Et là quand on regarde on a genre les paires en display qui sont grave cool. Et bien évidemment Travis juste là. La Union juste là-bas. Donc on n'a pas à toucher. Des Foamrunners. La Cause juste là. Et je crois que là-bas on a de la Off-White. Jordan 4 bien sûr. Les Union. Et la Off-White. Juste là-bas. Incroyable. Grave cool le shop. Je pense pas que c'était adapté à moi. Mais ouais. Kick Game qui est proche de... Merde c'était à côté de quoi Piccadilly Circus c'est ça ? Côté Piccadilly. Grave cool. Et puis voilà. Maintenant faut qu'on aille aux autres. Faut qu'on trouve. Et moi je veux trouver un JD Sport. Parce qu'il y a une paire que je veux avoir. Donc on va y aller. Bon. On est arrivé au magasin StockX. On a eu l'autorisation pour filmer. Par contre je crois qu'on n'a pas forcément le droit d'acheter des items. On est juste là pour vendre. Il y a un mec là qui est en train de vendre. Par contre on a des paires de fous. Dont la paire de mes rêves. Que vous connaissez forcément. Hop. Attendez. La Lodior. On va faire la miniature après. La Lodior que j'ai enfin entre les mains. Non c'est... En vrai t'aimes bien ? Dinguerie. Vraiment une dinguerie. Donc là on a de la Legion Blue. La Dior juste là. Belle Didi Cassavine. C'est avec la Slide. The New Balance. Juste là-haut. On a de la Fragment. Pour ceux qui ne connaissent pas. On a l'ancêtre là de la Travis. Un petit truc pour Paris là. Non c'est cool en vrai. Donc là si on vient là. Si on scanne. Ouais ça on va vers StockX. 7000 euros. Bah on va peut-être pas la prendre aujourd'hui. Les BR Brick et tout. Pas forcément le truc Travis. Non c'est cool de ouf. On veut ça en France aussi. On veut ça à Paris. Donc voilà. Le petit magasin StockX super cool. Et puis on va aller vers Proxy. En espérant qu'ils acceptent de filmer. Bon on sort du shop StockX. En vrai c'est grave cool. Alors juste pour acheter. C'est un peu genre on vient vous montrer des paires. Et après par contre si tu veux en vendre. On a vu deux gars qui sont venus. Qui sont sortis de chez JD. Juste pour le truc. Et qui sont arrivés. Et ils ont vendu leur paire. Donc je trouve ça grave cool. Après je ne sais pas s'ils se basent sur les prix StockX. Ou ils se basent sur des prix. Je ne pense pas. C'est trop facile. Mais on va aller vers Proxy. En espérant qu'on puisse filmer. Mais c'était grave cool. On y va. On aimerait bien voir ce genre de truc à Paris. Maintenant je sais que c'est un peu compliqué. On a quand même pas mal de shop. Avec Lockers, Meetup, Larry. Afterdrop et tout. Donc on va voir. Mais en tout cas Londres c'est grave cool. Et pour l'instant on a le droit de filmer. On arrive devant Proxy. C'est fermé. Mais il faut faire la queue du coup. Ça donne envie de rentrer. Et toutes les barrières sont fermées. Alors je ne sais pas s'ils vont tout ouvrir. En tout cas il y a un mec qui est devant un mail de la sécurité. Il nous a dit qu'on devait parler au manager. Pour savoir si on avait le droit ou pas de filmer. On va espérer. Parce qu'il a l'air coté quand même. Si les gens font la queue. Tout le monde a des belles paires aux pieds. Mais surtout que ce serait le dernier shop un peu. Ah non il y a présenté de bail à faire aussi. Et ce serait un peu le dernier shop Russell qu'on pourrait aller voir. On est rentré dans Proxy. Le shop est hyper cool. Le shop est hyper cool. Mais il faut qu'on vous raconte un truc. En gros. Attendez d'abord je vous montre le shop. Et après on en part. On a toute la section. Off-white juste ici. Avec la Jordan 5. Alors là par contre je crois qu'il y a marqué les prix. On a 600 livres. Je ne sais pas combien ça vaut 600 livres. Mais c'est là au côté cher. On a du off-white jusqu'en haut. On a notre petite Travis. Adoré. Pour mon frérot. On a du salé Bumbury. Juste là. A un prix de 600. Ça fait mal. Et puis là on monte avec de la Sakai. Et de la même manière avec de la Union. Juste là-haut. Là il y a un truc qui est grave cool. Avec les paires étendues par terre. Au-dessus. On a des Jordan. Comme vous connaissez. Le shop est grave cool. Là on a une section. Je suppose que c'est des paires déjà mises. Que des paires déjà mises. Alors je ne sais pas si c'est des grandes affaires. Par exemple la Travis. Hop. Elle est à 1000 livres. Alors je ne sais pas combien ça coûte. Je ne sais pas combien ça coûte. Ces trucs-là. Le snake skin. Là par exemple son livre là. La chêne. En vrai ça vaut le coup. Après il faut trouver sa taille. Bien évidemment. Là une infrared. A 200. Non c'est grave cool. C'est hyper cool. Par contre au niveau des tailles. C'est un peu différent. Tout le shop ici. Et puis on repart sur le mur. On a juste là-haut. Une petite Chicago qui vole là. Incroyable. Alors après sur les prix. Alors. Ce que je ne connais pas trop. Pour de la Travis bien évidemment. Ce n'est pas forcément marqué. Tu aimes bien celle-là ? C'est la plus belle de Travis. Tu me dis ça va alors que c'est la plus belle. Ça c'est la paire que j'ai vendue. Et que je regrette maintenant. La petite Guava Ice. 1000. Je regrette. Je l'ai vendue 900. Mais. Ça m'embête quand même. Mais je ne sais pas s'il y a des trucs là-bas. Il y a encore des paires. Juste là. Et on n'est plus sur du Yeezy. Je ne pense pas que je ferai d'achat. Ah ça. Ça vient de sortir d'ailleurs. Les Supremes elles viennent de sortir là. Celle-ci. Je ne sais pas comment elles les vendent. Je pense qu'elles les vendent à un bon tarot. Il y a la cause. La To Pays. Ah il y a des paires de fous. Par contre la Chicago là. Celle-là là. Celle-là elle est folle. Ça va quel point j'aime ces paires. Grave grave cool. Alors après comme je vous ai dit. Je ne pense pas faire un achat. Parce que là ça va coûter trop cher. Et si on prépare les events ça va être chaud. D'ailleurs moi je veux vendre ma marina blue. Et la vende à 300 livres. Neuf. Je pense que ça va être un peu plus cher. Non c'était cool. Bon on vient de sortir de... Oh j'ai mal au bras. On vient de sortir de Proxid. Il faut qu'on vous raconte ce qui s'est passé. En gros quand on était dans la queue juste là. On voyait plein de gens courir un peu partout. Et on se demandait pourquoi. Et en gros tous les samedis du coup. Le shop Proxid il organise un monopoli géant. Dans toute la ville. Et enfin je pense que c'est plus dans le quartier de Soho. Et les gens doivent justement trouver des papiers. Ou je ne sais pas trop. Pour payer une paire à 1 dollar. Enfin à 1 livre. Et c'est ouf en vrai. Et du coup ça crée vraiment de l'événement autour du shop. Parce qu'il y avait vraiment du monde. Il y avait tout le monde qui courait autour du shop. Donc du coup tout le monde était un peu intrigué. Et voulait rentrer. Mais voilà. Le shop est grave grave cool. Là on va aller se diriger vers les retailers. Vers les SNS etc. Parce qu'il faut que j'aille voir un petit peu les paires qu'il y a. Parce que voir s'il y a la paire que je veux. Et que j'aimerais bien acheter et faire un petit achat à Londres. Donc voilà. Proxy shop vraiment cool. Par contre les tarots c'est un peu cher comme d'habitude. Bon on a eu l'autorisation pour filmer dans Size. Par contre il faut que je passe attention. Parce qu'on n'a pas le droit de filmer la tête des gens. Donc je vais faire attention. Là on a hop des petites salomons juste là. Alors je vais faire attention. Et je voulais vraiment vous montrer ce qu'il y avait dans les retailers un petit peu londoniens. Ah si il y a une paire qui m'intrigue énormément. La pire Jordan 1 de l'eau selon Camino TV. Je n'ai pas la couleur, la lumière. Bon là je ne sais pas si vous allez voir en tout cas. On a là Jordan 1 de l'eau plateforme. Alors franchement en main. Ce n'est pas si choquant que ça. Mais ce n'est pas ouf. En vrai ce n'est pas fou. Maintenant on a la petite plateforme. Alors après niveau Nike et Jordan. On n'a pas grand grand chose. On a de la Dunk en mode un peu Safari ici. On a la pire Dunk de tous les temps. Celle-ci. Tu as vu ? Il y a du froufrou sur la... C'est horrible. Pour le Valentine's Day qu'ils avaient sorti ça. On a un peu de forum. Et là on a de la New Balance. Peut-être qu'il va y avoir la paire que je veux. On a la Paul C qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Alors ce n'est pas vraiment du bandana. Je ne saurais pas vous dire ce que c'est. Je pense que c'est du mesh au lieu de du bandana. Et puis on a 2,981. 990. Celle-là est cool. Celle-ci est vraiment cool. Mais ça ne coûte pas si cher. 55 euros. En vrai ce n'est pas si cher. On a de la 550 juste là. Non c'est cool de ouf. Il y a de la 550. Et pour contre il n'y a pas de la 2002R comme moi je cherche. J'espère qu'il y en aura à JD. Qu'on aille à JD pour voir s'il n'y a pas un peu de 2002R. Et après je pense qu'il faudra qu'on aille à présenter de baille. On aura presque fini. Mais en tout cas c'est grave cool qu'ils aient dit oui. En vrai c'est trop lourd. Par contre il va peut-être bientôt pleuvoir. Et j'ai un peu peur. Bon on est arrivé au dernier shop. Malheureusement JD nous n'ont pas accepté à ce qu'on fasse une vidéo là-bas. Du coup on est parti à présenter de baille. Et je n'ai pas trouvé ma paire HD malheureusement. Donc là je vous montre comme d'habitude. Mais on peut commencer avec. Connaissez la chaîne Wotherspoon. On ne me présente plus. Après je ne sais pas si c'est un shop uniquement de présentation. Ou si c'est pour vendre aussi. Là on a une petite custom. Hyper cool. Je ne sais pas c'est quelle paire c'est. Je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont mis un petit truc de Travis dessus ? Alors il y en a d'autres aussi. Il y a une Journal One Law ça. Ils ont customé une Law. Mais le coloris il est incroyable. Ils sont partis d'une Neutral Gray. Donc vous voyez là. Ils en ont fait une Travis. Elle est incroyable. Incroyable. Oh là là. Il n'y a que des paires de fous en fait. Là c'est pareil. Il part du Neutral Gray. Voilà incroyable. Je vais vous mettre en caméra normale. Et ce sera plus facile. Comme ça vous verrez tout. On a du Travis Custom. Jusqu'au New Balance avec Baite là-haut. Qui est hyper cool. Et on part sur du Easy. Alors de l'autre côté il y avait... Ah oui. De l'autre côté on a un peu plus de paires qui moins maintiennent. En tout cas on a de la Dung tout en haut. Pour finir vers de la Off-White. Off-White aussi là-haut là. Avec la 90. Jordan 2. Est-ce qu'il est surcoté actuellement ? Ça c'est une vraie question qu'on se pose. Est-ce qu'aujourd'hui encore la hype est là ? On va voir avec la même manière qu'il va sortir bientôt là. C'est cool de fond. On a de la Travisseur Force One ici. La plus belle. C'est la Force One. Mais évidemment de la Union. Juste là. Et le mur de Jordan 1. Alors il n'y a pas forcément de Chicago. On a de la Spider-Man juste là. Mais il n'y a pas forcément de Chicago. Et après il y a de la Château Rouge. On a un peu des t-shirts suprêmes. Alors du coup ils sont à vendre. Il faut croire que c'est à vendre. Là on a du Jordan avec Fragment. Incroyable. Les t-shirts sont grave cool. Des Essentials. Et après je ne sais pas ce qu'il y a là-bas. Et là on arrive vers l'endroit où je suppose on peut acheter les paires. Et là bien évidemment on a les plus belles. On a la petite Dunk avec Travis. La petite Suprême. Ben & Jerry juste là. Et puis là. La bonne collab Soulfly. Par rapport aux autres. Connaissez mon amour pour cette paire. On l'a eu dans les mains tout à l'heure. Il y a la haute, la basse qui est là. Il doit y avoir la haute. Qui est juste là. Et puis là on a la Air Mag. Incroyable la Air Mag. Incroyable. Le magasin est super cool. Le magasin est grave cool. Avec une Maxi Air Max One juste là. Pour ceux qui kiffent. Une machine à escroquerie. Encore une fois. Pour gagner des paires. Bon on est sorti du magasin Presented by. C'était le dernier magasin qu'on a visité aujourd'hui. Parce qu'après je crois qu'il y a Mister Sneakers. Mais qui est beaucoup trop loin. On ira peut-être une autre fois si on retourne à Londres. Malheureusement je n'ai pas trouvé de paire. Étant donné qu'à JD il n'y avait plus ma taille. Ils n'ont pas décidé de filmer. Donc je n'ai pas pu vous montrer tout ça. Mais c'était grave cool comme expérience. En tout cas n'hésitez pas à me donner tous les conseils. Tous les retours que vous pouvez me faire. Par rapport à ce genre de vidéos. Quand on part en vlog. Est-ce que c'est bien que je prenne la caméra à la main. Ou est-ce que c'est mieux qu'on fasse comme en event. Où il y a ma copine qui me filme. Tu n'es pas à me dire. J'essaie de vous montrer le maximum. Je n'ai pas trop parlé avec les shops. J'aurais peut-être dû. Mais bon ça ce n'est pas très grave. On se retrouve. La semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Mais si vous avez kiffé cela. N'hésitez pas à mettre un like. A mettre un commentaire. Et à vous abonner. Pour ne pas rater les prochaines qui vont suivre. A la semaine prochaine. Ciao.